L'opération a été préparée avec minutie. L'escouade des stupéfiants de la police de Québec s'apprête à arrêter un vendeur de drogues de synthèse. C'est un neufi qui a eu des antécédents criminels depuis plusieurs années, connu de nos services. Les policiers ont saisi 800 $ en argent comptant et seulement 42 comprimés de méthamphétamine, la drogue de synthèse la plus populaire au monde. On n'a pas de grosse saisie, on ne déstabilisera pas le crime organisé en frappant dans des points de vente comme ça. Mais par contre, il faut penser à nos citoyens ici du quartier. Les autorités n'arrivent pas à contenir l'explosion des drogues de synthèse. Enquête sur ces nouvelles substances chimiques dangereuses qui passent les frontières comme une lettre à la poste. Nous avons remonté la filière de Montréal à Shanghai, où ces drogues sont produites en quantité industrielle. Le MXE, c'est vraiment du poison. Mais ce produit, c'est sans danger. Sans danger. Pourtant, les drogues de synthèse ont fait plus de 60 morts au pays l'an dernier. D'habitude, je ne garde jamais rien chez nous. Mais je savais qu'on allait se voir aujourd'hui. Ça fait que ça, c'est un kilo de MDMA. C'est quoi du MDMA? C'est de l'ecstasy pure. Notre enquête commence chez un revendeur de drogues de synthèse. J'en vends 2-3 kilos par semaine. J'essayerais pas de contenir à toi? Le profit? Ouais. Je dirais 25 000 $ par semaine. 25 000 $ par semaine. Alex est un trafiquant depuis 20 ans. Il nous dit qu'il fait aujourd'hui plus d'argent avec les drogues de synthèse qu'il en faisait avec le cannabis. Les marges de profit sont tellement élevées que c'est un peu stupide de vendre du pot, des affaires comme ça. Quand tu peux vendre de l'ecstasy, tu fais 3, 4 fois, 10 fois ton argent sur chaque vente. Ils s'approvisionnent auprès d'étudiants en biochimie qui fabriquent des drogues de synthèse. Il n'y a pas beaucoup de junkies ou de bikers qui vont à l'université pour apprendre la biochimie. La plupart que moi j'ai rencontrés, c'est des étudiants brillants qui veulent faire de l'argent. Ici à Montréal. Oui, partout, à Montréal, Toronto, Québec, Gaspé, Rimouski, Chicoutimi, Shawinigan. Nomune ville, il y en a. Chaque ville aurait donc son laboratoire et ses nombreux vendeurs. Les drogues de synthèse sont très accessibles. C'est vrai qu'il y en a, là. Je ne peux pas dire que non. Même si le cryo est fort, il y en a, c'est sûr. Mais il y a toutes sortes de drogues, kétamine, cocaïne. Il y a aussi de l'MD, tout ça. Tout le monde le sait. Mais pourquoi on prend plus des drogues de synthèse plutôt que de l'alcool? C'est un gros bon de cake, ça? Parce que ce n'est pas le même feeling. C'est plus intense quand tu prends l'MD que de la bière. Puis, c'est ça, il y a du monde qui aime plus ça que de la bière, qu'ils en prennent, puis dans les raves, c'est plus le fun. La MD, c'est tout? Oui, oui. C'est ce qu'il y a de moins fait, je trouve. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand tu es sur l'MD, hein? Ça te donne envie de l'enfer. Oui, oui. Alex n'est pas un petit vendeur local. Il achète au Québec, mais il revend partout sur la planète. Partout où? Bien, aux États-Unis, en Angleterre, toute l'Europe, l'Australie. Nomme-les, je les ai eus. J'ai même trouvé des pays que je ne savais même pas qu'ils existaient. Parce que le monde me trouve. Il nous dit qu'il reçoit et expédie des drogues par la poste sans problème. Ça, c'est des commandes que j'ai oublié de poster. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Du MDMA, de l'héroïne, de la cocaïne, du vintanil, du speed peut-être. Ça peut être pas mal n'importe quoi. Je sais, moi, comment battre les douanes. J'ai des trucs. Ça fait longtemps que je fais ça. Je sais ce qui marche, puis je le sais ce qui ne marche pas. Mais je ne veux pas parler de ça. Mais il y a des façons de faire. C'est certain qu'il y a des façons de faire. Nous avons voulu vérifier s'il est si facile de déjouer les douanes canadiennes. Nous contactons un important producteur de drogues de synthèse en Chine. Il nous propose une centaine de drogues chimiques. Nous lui commandons du 2CI, une drogue qui imite la mescaline. Illégale dans plusieurs pays européens, cette drogue est toujours légale au Canada. Le fabricant chinois prétend qu'il n'a jamais de problème avec les douanes canadiennes. Centre de tripostale de Montréal. Ce convoyeur déverse 14 millions de colis par année. Difficile de déceler ceux qui contiennent de la drogue. Les drogues de synthèse se cachent souvent dans de petits paquets. Les agents ne sont pas autorisés à ouvrir les envois de moins de 30 grammes. 30 grammes, on peut faire dans un ziploc plate, dans une enveloppe, une lettre, c'est 30 grammes. Pensez au nombre d'enveloppes qui peuvent circuler dans le monde à tout moment, dans une journée. C'est impossible, littéralement. Impossible de contrôler. C'est impossible de contrôler tout, 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 tout. Impossible de tout contrôler. Une nouvelle drogue entre au pays chaque semaine. Des substances chimiques inconnues que les autorités sont incapables de détecter. Est-ce qu'il n'y aurait pas des indices qui laisseraient croire que c'est un produit illicite? Je ne peux même pas penser. Il n'y a pas d'odeur? Bien, il y aurait des odeurs, mais encore là, les nouvelles molécules, nos chiens ou les testeurs vont tester sur quoi? Sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais que sont ces nouvelles drogues chimiques? Pour comprendre, nous nous rendons au laboratoire du chercheur Claude Rouillard. Toutes les drogues de synthèse tendent à reproduire des effets de drogues déjà connues. Il y en a une panoplie assez grande. On peut penser qu'au cours des dix dernières années, il y a au moins 200 nouvelles drogues de synthèse qui ont été synthétisées. Et la majorité d'entre elles sont encore légales. 200 nouvelles drogues de synthèse et le potentiel d'en créer d'autres est immense. On part de produits chimiques et on en fait des molécules qui sont psychoactives, donc qui vont avoir des effets sur le cerveau, et on consomme ces molécules-là. Quand on part de molécules de drogues de synthèse, on a une possibilité énorme de faire de nouvelles molécules. Et c'est pour ça qu'on a une explosion quand même assez importante des drogues de synthèse de nos jours. Preuve de cette explosion, plus d'un laboratoire clandestin de drogues de synthèse est démantelé chaque semaine au pays. Malgré tout, les policiers n'arrivent pas à freiner la production. Des laboratoires sont aménagés n'importe où, n'importe comment. On y mélange n'importe quoi. À l'intérieur d'un comprimé, c'est toutes des choses nocives pour la santé. On repense à toutes les substances que tu peux y trouver, l'éphédrine, phosphore rouge, lithium, méthanol, éthanol, acide muriatique, acide chlorhydrique. Selon le capitaine François Collin de la police de Québec, les trafiquants sont devenus des apprentis chimistes sans scrupules. Moi, j'ai vu dans un dossier, entre autres, là, c'est qu'ils achetaient des acides d'aluminium en grande quantité dans des magasins à rayon. Puis ils broyaient tout simplement leurs aluminiums dans une déchiqueteuse à papier. Puis cette substance-là se dissout, puis ils rentrent directement dans le comprimé. C'est directement d'aluminium dans le casse, c'est sûr que c'est pas terrible. J'ai jamais vu un chimiste qui fait n'importe quelle drogue de synthèse qui se dit «je veux être certain que ça, c'est safe pour le client ». Il veut juste être certain que ça va se vendre, que ça va buzzer en crisse, puis that's it. On est également à la merci, à un moment donné, d'une erreur dans la manipulation de ces drogues-là. Le chimiste, qui est un chimiste que j'appelle dans mon langage Tikkun le chimiste, qui a appris sa chimie à travers des articles sur Internet, il risque à un moment donné qu'il chauffe trop, il va faire une substance qui est différente, et là, on a un risque qui est important. C'est arrivé en Californie en 1982. Un de ces tikkun le chimiste, comme les appelle Claude Rouillard, a réussi à synthétiser de l'héroïne, la China White. En l'espace de quelques semaines, plusieurs consommateurs sont arrivés aux urgences avec les mêmes symptômes, tremblements et rigidité musculaire. Et là, on s'est aperçu que ces gens-là étaient devenus, du jour au lendemain, parkinsoniens. Et en remontant l'histoire, on s'est aperçu que ces gens-là avaient consommé, dans les semaines précédentes, une héroïne synthétique. La maladie de Parkinson s'est déclarée du jour au lendemain chez ses consommateurs. Normalement, pour faire la recette, on devait chauffer à telle température durant huit heures de temps. Qu'est-ce que la personne a fait? A raccourci la période où il devait chauffer et il a augmenté la température. Et il a produit un dérivé qu'on ne connaissait pas, le MPTP, un dérivé d'une drogue qui est extrêmement dangereuse, qui détruit, par exemple, des cellules nerveuses de façon très spécifique dans le cerveau. Ils l'ont échappé belle. Cette fois-là, les médecins ont trouvé un antidote. Mais encore aujourd'hui, le risque d'une mauvaise manipulation est énorme. Les consommateurs de drogues de synthèse n'ont aucun moyen de savoir ce qu'ils achètent réellement. Les pilules d'ecstasy ou d'amnéma, comment tu fais pour savoir est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a dedans? Bien, tu sais quand que tu la prends. Comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans le comprimé, dans la pilule vraiment? On ne peut pas vraiment savoir, puisque ce n'est pas nous qui la fait. Acheter la drogue directement au RAVE, c'est vraiment calme, parce que c'est là que ça ne coûte pas cher, puis tu ne sais pas ce qu'il y a. Mais si c'est d'une connaissance, c'est déjà moins pire. C'est un équivalent d'une roulette russe à différents points de vue. Par exemple, si j'ajoute, je dois dire par exemple du spice, je ne sais pas quel est l'incrédient actif là-dedans. Normalement, ça devrait être des cannabinoïdes synthétiques, mais je ne sais pas quel cannabinoïde synthétique. Je ne sais pas en quelle concentration. Et même la personne qui l'a synthétisé ne le sait pas non plus. Ça pouvait aller à un niveau insuffisant pour produire l'effet, à un niveau suffisant pour produire une overdose. Xavier Cossette l'a appris à ses dépens. J'étais allé dans un club, c'est la première fois que je sortais. J'avais 16 ans, je n'avais même pas 18 ans encore. J'avais les cartes à mon frère de ça. Puis là, j'étais déjà sous, j'étais vraiment beaucoup sous. Puis là, je ne m'en rappelle plus trop, je m'avais fait vendre du GHB de rue. C'était une bouteille de plastique, mais il y en avait pour ça dedans. Ça fait que j'ai comme tout bu ça d'un coup, puis je suis tombé à terre en arrêt cardiaque. Les médecins lui apprennent ce qu'il a consommé ce soir-là. J'étais en overdose de GHB. C'est là qu'ils m'ont dit, on a pris une analyse de sang de toit, puis c'était du GHB, de rue cheap, tu sais, faite dans sa cuisine. C'était un diluant à peinture avec des sprays nets, des affaires comme ça. 22 décembre 2011, Cheryl McCormack est en détresse. Son amie appelle le 911. Elle était quatre. Des amies de secondaire 5, des premières de classe qui consommaient à l'occasion. Et her eyes were, like, open, and she had, like, tears coming out, but, like, she was completely unresponsive. Like, you could not get anything to her. So we have no idea why she's acting like this? No, I know why. Why? Cause I think she's overdosing. On what? On MDMA. It's, like, ecstasy. Oh, my gosh. So I'm really scared right now. Quand Cheryl McCormack arrive à l'hôpital, sa fréquence cardiaque est de 197 battements en minute. C'est trois fois plus que la normale. Après trois jours aux soins intensifs, Cheryl meurt à 17 ans. En Colombie-Britannique et en Alberta, 17 jeunes sont morts en un an et demi. Tous croyaient avoir consommé de l'ecstasy, du MDMA. Mais les chimistes avaient remplacé le MDMA par du PMMA, une substance semblable, mais beaucoup plus forte. Le MDMA va rentrer en action entre 15 et 20 minutes après qu'on a ingéré la pilule, la tablette. Le PMMA peut prendre jusqu'à une heure, une heure et un peu plus qu'une heure. Donc, les utilisateurs prenaient une pilule, après 20 minutes à 30 minutes, il n'y a pas d'effet, ils en prenaient une autre, ils en prenaient une autre, ils en prenaient une autre. Puis d'un coup, ils étaient au niveau d'overdose. Puis ils sont morts. Puis ils sont décédés. Les drogues de synthèse sont présentes aussi dans les écoles secondaires du Québec. 17 % des élèves de secondaire 5 disaient en avoir consommé l'an dernier. C'est un élève sur six. Des chiffres qui n'étonnent pas la docteure Marie-Ève Morin. Quand on va dans les écoles, quand je pose des questions, ils ont les réponses à tout. Ils lèvent la main, ils ont tous déjà vu ça, un speed. Je ne leur demande pas, avez-vous déjà pris du speed? Je dis, levez la main ceux qui ont déjà vu un speed. Ils lèvent tous la main. Trois quarts, ils lèvent la main. Pour une drogue qui est plus puissante que la cocaïne, puis qui se vend moins cher, je trouve ça très préoccupant. À Québec, les policiers ont fait 356 saisies de drogue dans les écoles secondaires l'an dernier. Le tiers des stupéfiants saisis étaient des drogues de synthèse. Un petit cas, entre autres ici, d'un étudiant qui était pris en possession de méthamphitamines. Il utilisait là un pot de pilules, puis à l'intérieur, bien, il dissimulait des méthamphitamines. Ça fait que quand tu es en arrière dans la classe, puis tu prends un comprimé comme ça, ça peut laisser croire que c'est une pilule pour un mal de tête, alors que c'est une méthamphitamine. Dans l'imperception, c'est qu'on n'a pas l'air de prendre de drogue. On a l'air de prendre, par exemple, un médicament, puis qui nous donne un effet X. Ça ressemble un peu à ça. Ça fait qu'on n'a pas l'air de tricher ou de contourner à l'ouest. C'est ça le problème, c'est des pilules de couleur qui coûtent maximum 5 piastres chaque. Ça donne pas les yeux rouges, ça sent pas, ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher que du pot. Quand on pense à ça, là, un speed, ça coûte moins cher qu'un gramme de pot. C'est facile à trouver, c'est moins facile de se faire prendre, puis pour eux, c'est récréatif. David a consommé du speed quotidiennement pendant des mois. Tu t'en prends plein, 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 tu viens comme... T'as le cœur qui pompe, puis t'es comme... C'est pas une psychose, mais c'est comme tu penses pas, comme tu penses pas normalement. Fait que là, si j'étais vraiment stressé, j'étais en crise, c'était comme de base. Puis là, après ça, j'étais arrivé chez moi, puis là, c'est là que j'ai pris 3-4 choses que je savais pas du tout c'était quoi. Il est arrivé en bas ici, il a fouillé, il a pris un couteau. Mais un grand couteau, là. Alors, moi, je me suis mis devant, j'ai dit, tu me donnes le couteau. J'étais enragé, mais contre rien. J'étais... Une agressivité. Oui, une agressivité. Toutes les émotions à l'envers à cause de toutes les doutes que j'avais pris. Mais j'étais vraiment en crise, je voulais tuer quelqu'un. Joanne Gagné réussit à amener son fils à l'hôpital. Xavier est isolé dans l'aile psychiatrique. Ils m'ont prié, poum, c'était une zone de force. On pouvait pas le voir. J'ai pu le voir 10 minutes le lendemain seulement. 4 jours de temps, c'était dans la salle, pas de fenêtre, rien, pas le droit de ce qu'il a fait. Et à un moment donné, il s'est effondré. Là, il a pleuré, mais pleuré, mais pleuré. Mais moi aussi, évidemment. Je venais juste, 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 juste d'avoir 10 ans. Fait que, je meurs, je regardais ça, je comprenais vraiment pas beaucoup, rien. Puis là, après ça, au bout de 4 jours, ils m'ont emmené dans la psychiatrie normale, mais de la psychiatrie d'adulte. Fait qu'il y avait des schizophrènes de 40 ans, il y avait des... Quand on est là, puis là, des malades mentales, des pleins, 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 pleins de cas. Fait que, moi, j'étais le seul là-dedans. Je restais là en tout deux semaines. Les médecins, ils ont dit, c'est probablement un épisode dû à toute la forte consommation de supermerde qu'il a pris durant les derniers mois. Mais de voir son enfant dans cet état-là... En état de psychose, là, n'importe qui peut devenir violent, agressif, commettre des délits ou frapper quelqu'un parce qu'il voit quelque chose d'autre. Comment les drogues de synthèse agissent sur le cerveau? Nous présentons au Dr Morin des vidéos trouvées sur Internet de consommateurs sous l'emprise de ces drogues. La police américaine a mis en ligne l'arrestation d'un consommateur de MDPV, une drogue chimique appelée celle de bain. On voit qu'il y a une désinhibition très importante puisqu'il rit dans la face des policiers. Il a perdu la notion des conventions sociales. Donc là, c'est la paranoïa qui embarque. La méfiance de la paranoïa. Il voit peut-être des monstres, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voit. Mais de toute avis, cette personne-là est en état d'hallucination. Deuxième extrait. Nouvelle drogue, nouvelle hallucination. On ne sait pas ce qui hallucine. C'est sûrement quelque chose de terrorisant. Ce jeune homme a pris du K2, du cannabis synthétique. Est-ce qu'il voit son ami comme un monstre ou est-ce qu'il voit vraiment comme il est? Peut-être qu'il voit une grosse talentue, on ne le sait pas. De toute évidence, il ne le voit plus comme son ami. Puis il n'est même pas capable de se lever. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc on pense que les cannabinoïdes synthétiques peuvent parfois être même plus puissants que le vrai pot. Tu sais, si on a un héroïnomane qui fait une overdose, on donne du narcan, puis il se réveille, puis c'est un antidote. Pour les drogues de synthèse, il n'y a pas d'antidote. Au Québec, impossible de savoir combien de personnes ont été gravement intoxiquées aux drogues de synthèse. Ces données ne sont pas compilées aux urgences. Il y a eu des cas de décès dus à des surdoses de desméthylfintanil. On voit aussi souvent des cas de décès dus au GHB mélangés avec d'autres dépresseurs du système nerveux central, comme l'alcool ou les benzodiazépines, qui sont des médicaments qui dépriment la respiration. Donc oui, on envoie des cas de décès. Malheureusement, ce n'est pas toujours répertorié comme on voudrait. Amélie Gobeil est décédée l'an dernier à l'âge de 21 ans. Dans un party, elle aurait consommé un cocktail de drogue de synthèse. Le bureau du coroner enquête sur ce décès, qui pourrait être le premier lié officiellement aux drogues de synthèse au Québec. On prend toutes sortes de choses. La quétamine, de la cocaïne, de l'asprit, de l'Aïd, tout ce que tu voudras. Mais consommez avec modération si tu ne veux pas venir à l'hôpital. Les jeunes que nous avons rencontrés ne sont pas conscients des dangers. Ils se disent en contrôle. Quand on prend, tu sais pertinemment ce que tu penses. Ce n'est pas banalisé dans ce sens-là. Si ça tombe, tu le fais. Tu sais les conséquences, c'est toi qui gère ça. Moi, je n'en prends pas, mais je connais des gens qui en prennent, mais c'est correct. Moi, je pense que c'est possible d'en prendre raisonnement sans aller trop loin, sans... T'es juste le bon milieu. Ça prend souvent un incident. Tu sais, qu'il y en a un dans la gang qui fait une psychose, puis là, les autres sont témoins de ça. Malheureusement, ça prend souvent un incident. Chez les filles, par exemple, c'est une fille qui va se réveiller un matin, puis que finalement, elle a eu des relations avec 4-5 gars, puis elle ne sait pas trop comment, puis presque un blackout, surtout quand il y a de l'alcool de mélangé. Malheureusement, souvent, ça va prendre un incident. Exemple, l'alcool puis l'AMD, c'est différent. Est-ce que tu les mélanges ensemble, alcool et AMD? Je l'appelle le crasseur. J'ai vu qu'il habite ici. Le crasseur, dans ma tête, il parle beaucoup, puis il parle fort, mais je réussis à s'encontrer. Mathieu Meilleur-Bélisle est en réhabilitation au Centre d'Ianova. Pendant huit ans, il a consommé toutes sortes de stupéfiants illégaux. Mais c'est avec une substance légale au Canada qu'il a vécu sa pire expérience. Une plante hallucinogène, la salvia divinorum. C'est la pire chose que j'ai faite. Vraiment, c'est... c'est la pire drogue que je connais. L'effet, le buzz que ça donne, c'est comme une grosse hallucination. J'en parle puis j'ai de la misère. Quand j'ai fait ça, je voyais plus rien à l'entour de moi, puis tout était jaune, tu sais. Puis mes chums, ils avaient plus de corps, je voyais plus leur corps, leur tape flottait. Le salvia, le monde bosse tellement fort là-dessus. Ils font des hallucinations tellement folles, là. J'ai vu un gars sauter par la fenêtre de l'appart. Il était devant moi, il parlait. Tout d'un coup, il s'est mis à crier tellement fort, là. Il a sauté par la fenêtre. On était au troisième étage, il s'est crassé la jambe. Il est viré fou. Puis ça, c'est légal. On achète ça facilement. Bien, j'imagine que oui. Moi, je pensais qu'il y aurait mis ça illégal depuis longtemps, mais... Salvia, oh mon Dieu, ça, je suis effrayée. C'est l'hallucinogène naturel le plus puissant qu'on connaît sur la planète. La version synthétique mise au point par des pseudochimistes est encore plus concentrée. Ses effets, d'autant plus imprévisibles. Ces présents ont carrément une impression de décorporation. Ils ont l'impression de se désintégrer. Il s'est lancé par la fenêtre, puis comme vous voyez, regardez là, aucune réaction. Il est encore dans son monde. Mais pourquoi il se lance par la fenêtre? Bien, probablement parce qu'il ne se sent pas bien. Imaginez-vous que vous avez l'impression de vous intégrer au divan, que vous allez être pris là, vous allez disparaître dans le divan. Vous auriez sûrement envie de vous sauver, vous aussi. Dans son rapport de 2013, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime se dit préoccupé par la consommation de salvia, particulièrement chez les jeunes Canadiens. En 2011, Ottawa promettait de classer la salvia parmi les stupéfiants. We have the responsibility to help protect our youth. Deux ans plus tard, ce n'est pas encore fait. La salvia est toujours légale. Nous avons pu en acheter facilement. Des boutiques spécialisées prétendent offrir des substituts légaux aux drogues. Nous sommes allés dans un de ces magasins en caméra cachée. Allô! Allô! Cherche quelque chose comme de l'encens qui donne un buzz un peu? Ah oui! De toute sorte d'encens. Oui, qu'est-ce que ça? La jeune vendeuse comprend tout de suite ce que l'on cherche. Ça, ici, c'est des haches synthétiques. Celle-là ici, l'Afghan, l'Oméga et le Pac-Man aussi. Les substances qu'elle nous propose sont censées imiter les effets des drogues connues. Elles sont vendues dans des sachets. C'est du hache, comme du hachiche, mais en synthétique. En synthétique, OK. Oui, oui, oui. Pareil, c'est des plantes qui imitent dans le fond du hache. La vendeuse semble bien connaître sa marchandise. Elle nous décrit les effets du spice, du cannabis synthétisé par des chimistes. C'était tout de suite gelé, en fait. C'est assez impressionnant sur le coup, là. Même moi, j'étais là, ouh là, bizarre un peu. Et pendant une heure et demie, il était euphorique. Puis après une heure et demie, c'est fini. C'est juste étonnant parce que ça monte vite. Oui, oui, oui. Moi, j'étais assez impressionnée. Je pensais pas que ça rentait au poste de même, là. Ouh! Elle nous met en garde contre ce produit plus puissant que le pot organique. Qu'il vous plaît en joindre ça, il va être excellent pour... Nous achetons deux sachets de cannabis de synthèse. Elle veut nous rassurer. Nous n'aurons pas de problème avec la loi. C'est légal, tout ce truc-là. Oui, oui, ça, c'est absolument légal. La plupart du temps, les substances qui vont rentrer dans ces commerces-là, souvent des herbages, des pilules, des comprimés, tout ça, ça va être souvent des substances qui vont être interdites dans plusieurs pays du monde, mais qui ne sont pas encore au Canada. Mais ce n'est pas toujours vrai. La police de Québec a trouvé, il y a deux ans, des substances illégales et fait fermer une de ses boutiques. Mais quelques mois plus tard, dans le local voisin, une nouvelle boutique ouvrait avec les mêmes produits. Novembre 2013. Cette fois, la police perquisitionne cinq boutiques en même temps. Il y a certaines substances qui étaient vendues ici, qui ont été envoyées à l'analyse à Santé Canada, puis qui ont été concluantes comme étant un dérivé du cannabis. Ça va prendre combien de mois avant que ça arrive? Je ne peux pas vraiment être là-dessus. Ce n'est pas moi qui contrôle ce bout-là, mais je vous dirais qu'on va être là. Pour justement s'assurer que les gens sont dans la légalité, puis qu'ils ne reviennent pas au code criminel. Mais pourquoi les gens préfèrent acheter sur Internet? C'est beaucoup plus safe. Il n'y a pas de risque qu'un gars te mette un gant d'en face, puis qu'il prenne ton argent. La plupart de mes clients, c'est des professionnels. Ils ont des familles, des enfants. C'est exactement pour ça qu'ils commandent par Internet. Parce qu'ils ne veulent pas aller dans la rue puis commander d'un pusher. Probablement qu'ils ne connaissent même pas de pusher. Alex fait toutes ses opérations en ligne. Il vend entre autres sur Silk Road, un site underground où l'on vend des armes, des faux papiers, mais surtout de la drogue. On appelle ça le Darknet. T'as besoin d'un browser spécial qui s'appelle Tor. Toutes les adresses sont .oignon. Parce qu'il y a des couches, des couches et des couches de sécurité. S'ils essaient de me retracer, ça va aller ici, ici, ici. Le site assure l'anonymat aux acheteurs et aux vendeurs. Il y a au moins 200 research chemicals populaires sur le marché en ce moment. Sur ces 200-là, je dirais qu'il y a une douzaine seulement qui sont illégales. C'est tout. Il y a un chimiste qui m'a contacté. Il a trouvé une façon de changer la molécule de cocaïne en substances qui ressemblent à la cocaïne, mais qui n'est pas détectable. Si la police te pogne, ils ne peuvent pas te mettre en prison parce que c'est légal. Ça n'a même pas de nom encore. Juste un grand nom chimique que je ne peux même pas prononcer. Juste l'an dernier, les douanes ont répertorié 58 substances psychoactives, des substances non contrôlées qui sont entrées au pays en toute légalité. C'est Santé Canada qui fait le tri et décide lesquelles seront classées parmi les stupéfiants. On a participé à une enquête avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Avant d'annexer une substance, il faut être sûr de certaines choses. Il faut être sûr que la substance en question, le produit chimique dont on parle, n'est pas utilisé déjà légalement dans une autre sphère de la société, comme dans... Est-ce que c'est une drogue qui peut être utilisée au niveau thérapeutique? Est-ce que c'est une drogue qui est utilisée au niveau industriel? L'enquête dure généralement 18 mois. Entre-temps, la vente de ces produits est interdite. Si une drogue de synthèse modifie les fonctions organiques d'un humain, elle entre sous la définition de drogue et on peut saisir ces produits-là sans problème. Santé Canada? Santé Canada peut intervenir ici. Mais pas les policiers. Ils appliquent le code criminel et ils ne peuvent rien faire tant que Santé Canada ne classe pas ces substances comme stupéfiants. Mais c'est sûr qu'il y a des substances que... ça peut être long avant qu'ils soient illégaux. Fait qu'entre autres, tu sais, je prends l'exemple du BZP qu'on a vu apparaître, nous, fin des années 2000, 2005, 2006, 2007. Ça a pris cinq ans avant que ça devienne illégal. Puis quand on interceptait des individus qui avaient en possession de ce type de comprimé-là, ils nous expliquaient que c'est de l'ecstatie illégale. Mais dans le fond, ça avait à peu près le même effet. À force, le législateur, un moment donné, a décidé de rendre ça illégal parce que c'était pratiquement similaire. Pendant qu'à Ottawa, on pèse le pour et le contre, à l'autre bout du monde, des chimistes produisent des drogues de synthèse en quantité. L'Inde et la Chine sont les plus gros producteurs. La Pharma Valley, le quartier des pharmaceutiques en banlieue de Shanghai, un secteur hautement sécurisé. C'est ici que s'est installé Eric Chine. Ce chimiste travaillait pour une compagnie pharmaceutique avant de se lancer dans l'industrie des research chemicals, les nouvelles drogues de synthèse. C'est à lui que nous avons commandé du 2CI par Internet. Une équipe de la télévision française l'a rencontrée en caméra cachée. Dans ce domaine, on invente des nouvelles molécules pour que nos produits soient légaux. C'est ce qu'on veut. On veut la légalité. Ces laboratoires ultramodernes ressemblent à ceux d'une compagnie pharmaceutique. Ce narcotrafiquant présente sa toute nouvelle drogue hallucinogène, un dérivé du LSD. Les gens en découpent un morceau et se le mettent sur la langue. L'effet est proche du LSD. Le nouveau produit est imprégné sur une feuille de papier et camouflé par un dessin au choix du client. Ça, c'est du LSD légal. Je l'ai fabriqué pour qu'ils prennent la place du LSD sur le marché. On en vend de grosses quantités en Russie et aussi au Royaume-Uni. Nous l'imprègnons aussi sur du papier blanc. Les gens le mettent dans leur sac quand ils arrivent à l'aéroport et que les douanes demandent ce que c'est. Ils répondent, ce sont des documents. Les chiens ne sont rien? Non, ils ne peuvent pas. Cet employé prépare une commande de 4 MEC. Cette substance est arrivée sur le marché pour remplacer la méphédrone quand elle est devenue illégale. La méphédrone aurait fait plusieurs morts en Angleterre. Ça, c'est du K1. Le K1, c'est sa nouvelle version du MXE. Un autre exemple d'une drogue qu'il a modifiée en changeant les molécules pour en faire une drogue légale. Le MXE, c'est vraiment du poison. Mais ce produit, c'est sans danger. Oui, oui, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas du poison. De nombreux clients ont essayé ce produit selon différents dosages et m'ont envoyé des rapports sur les effets. Maintenant, nous savons qu'il est sans danger. Vous testez sur le marché chinois? Sur différents marchés. Le marché russe, le marché chinois, oui, sur différents marchés. Eric Chang révèle une de ses tactiques. Vous pouvez faire comme d'autres. Ici, c'est écrit « engrais pour les plantes ». Pour déjouer les contrôles douaniers, il écrit sur ses sachets qu'il s'agit d'engrais ou d'enceintes. Regardez, impropre à la consommation, human. C'est vraiment n'importe quoi. Gardez hors de la portée des enfants. Eric Chang est fier de dire qu'il est un gros joueur dans l'industrie. On s'occupe de toute la logistique. Si le paquet est perdu, nous vous le renverrons gratuitement. C'est notre garantie. Vous faites tellement d'argent que vous pouvez réexpédier gratuitement? Oui, bien sûr. Je me suis déjà fait 50 millions de dollars. Chaque jour, c'est 500 kilos qui sortent de mon usine. Alors, vous voyez, on n'est vraiment pas des petits. En cas de problème, je garantis de nouveaux envois gratuits à tous mes clients. Pas seulement en Amérique, en Europe, partout. Il dit avoir des clients au Canada. Nous vendons au Canada. Nous envoyons plus de 10 kilos par semaine au Canada. Tout ce que je fais ici est légal. La police me connaît. Je suis transparent avec eux. Ils savent et je sais que tout ce qu'on fait ici est légal. Tenez, voici du MP1. Comment se battre contre des chimistes comme Eric Chang, capable de fabriquer une nouvelle drogue chaque mois, chaque semaine? Coup de marche. Ces opérations sont légales en Chine. C'est d'ailleurs ce qui choque la GRC. Le caporal Luc Shikwan s'est rendu à Shanghai l'été dernier pour convaincre les autorités chinoises d'agir. On n'a pas de contrôle sur l'étranger. Il ne faut pas se compter d'histoire. Des discussions au niveau international sont en marche pour essayer de changer les réglementations, mais c'est un pays à la fois. Des démarches qui semblent porter fruit. Nous avons appris que les autorités chinoises auraient Eric Chang dans leur mire. Le mois dernier, le site mondial de vente de drogue Silk Road a été fermé par le FBI. Mais à peine quelques semaines plus tard, le site était de nouveau en opération. Alex continue ses activités sur d'autres sites moins surveillés. C'est pas pire pour une journée de paye, non? 3700 quelques piastres. En tout cas, je peux te dire que c'est plus safe par la poste que dans un compte de banque. En trois jours seulement, notre commande de drogue à Eric Chang est arrivée à nos bureaux de Radio-Canada. De Shanghai, notre colis a transité par Memphis aux États-Unis avant d'arriver à Montréal. Interdit en Europe, le 2CI est encore légal au Canada. L'expéditeur a quand même pris soin de le camoufler. Notre colis n'a pas été intercepté ni par les douaniers américains ni par les douaniers canadiens. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...